Réalisateur, scénariste, producteur, monteur, acteur, Xavier Dolan sait tout faire et fait tout. A seulement 30 ans, il a déjà signé la réalisation de 7 longs métrages, remporté 3 Césars, 1 prix du jury et 1 grand prix à Cannes. Le voici de retour avec Ma vie avec John F. Donovan, flashback sur les derniers jours d'un jeune acteur de télé qui atteint la gloire mais cache son homosexualité, et sur son plus grand fan, un enfant de 10 ans. Au générique, Nathalie Portman, Kit Harington, Susan Sarandon, Cathy Bates, un casting hollywoodien qui n'a pas empêché la presse américaine de bouder le film. Au final, il ne sort qu'en France, ça nous donne quand même l'occasion et le plaisir de rencontrer Xavier Dolan. Bonjour Xavier Dolan. Bonjour. On y va. Ma vie avec John F. Donovan, ce sont deux histoires en parallèle, deux personnages principaux, un jeune acteur en pleine ascension et puis un enfant qui l'admire et qui lui aussi rêve d'être acteur. Duquel est-ce que vous vous sentez le plus proche ? L'enfant. L'enfant définitivement. On parle même pas de proximité, on parle de... C'était moi enfant en fait. C'était pas ma vie. C'est pas ce que moi j'ai vécu. Mais la personne, l'enfant, le genre, la personnalité, l'enthousiasme, la passion, l'obsessivité que je pouvais avoir, les lubies que j'avais par rapport à des émissions de télévision comme Roswell, comme Smallville, comme Angel, Buffy, Charm. Je les regardais toutes. C'était Roswell qui était la plus... la moins évidente je pense pour mes parents et pour les gens autour de moi qui se disaient « C'est une maladie, vraiment, ils ont fait vraiment une maladie. » Mais non, c'était une époque de ma vie où j'avais été envoyé en pension en plus, ce qui était un peu semblable au déracinement que vit l'enfant dans le film, qui lui vient de déménager. Voilà, c'est à l'enfant que moi je m'identifie. Honey, what are you? It's just like you said, Mom. I'm different. The opening credits are coming! They're here! Oh my God! That's a new power! That is a new power! Oh my God! This is amazing! This is freaking amazing! Luford, voice. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Holy cow! Oh my God! I'm so happy right now! Mom, so you need to pay attention? Come on! This is the house I'm mine! Oh my God! More for this moment! I came out of you! Just for this! Yeah! Si vous dirigez vraiment un casting de stars, des stars américaines, des stars britanniques, est-ce que c'est vraiment différent de travailler avec eux par rapport aux comédiens français, canadiens avec lesquels vous avez bossé jusqu'ici? Non! En fait, ce n'est pas différent. Et c'est ce qui a été pour moi complètement fascinant, puis en même temps d'un très grand réconfort, c'est que j'ai réalisé que ces gens que j'admirais depuis tellement longtemps, avec qui je voulais travailler, que finalement, ils étaient complètement faciles d'approche, ils étaient accessibles, ils étaient aussi généreux, méticuleux, passionnés par leur métier, malgré leur expérience, malgré tous les films qu'ils ont fait, ils arrivaient avec leur précision, leur élégance, leurs insécurités aussi, leurs angoisses, ce qui pour moi était réconfortant en quelque sorte, ce qui m'a fait comprendre que la taille et l'envergure de ce que j'ai prêté à vivre comme expérience de tournage pouvait être, ça pouvait être intimidant, mais que le travail avec ces acteurs serait un travail, pas autour de la personnalité ou du mythe qu'ils représentent, mais autour des personnages qui viennent camper, qui étaient venus camper avec moi, et ça a été formidable. Cette réalisation-là, ce constat-là a été, dès le départ, avec Susan Sarandon, par exemple, ça a été merveilleux parce que j'ai réalisé que, au fond, je pourrais avec eux être complètement libre d'être moi-même. Puisqu'on parle justement de Susan Sarandon, dans ce film, elle interprète une mère, il y a donc un portrait fort de mère, pas forcément très flatteur. C'est une constante dans vos films, les portraits de mères, de femmes fortes. Pourquoi cette fascination pour la figure maternelle ? Parce que ça m'inspire. C'est tout. Vous, ce que vous voyez, c'est que j'écris des films surtout sur des mères. Moi, j'écris des films surtout sur des femmes. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que je trouve inspirant. Pour moi, ce sont des mères, oui, accessoirement, mais ce sont aussi des femmes. Ce qui est intéressant, c'est l'idée d'une figure maternelle, mais autour d'un personnage beaucoup plus vaste, qui est la femme, les sacrifices de la femme, les compromis faits par la femme, pour pouvoir contenir sa personnalité dans une figure maternelle. Et donc, c'est ce qui déborde de la figure maternelle, qui crée les aspérités qu'ils font de ces personnages-là, quelque chose, moi, qui me fascine, puis qui me donne l'impression que je peux en faire des personnages aussi qui sont... tout en contraste. Des personnages qui sont... pas juste des femmes fortes, mais des personnages qui, je l'espère, peuvent être, eux aussi, forts. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, I had a nice surprise. I didn't think you guys were going to make it. Faith, come up! Well, Amy and I were supposed to go to that thing, but it got cancelled. Hey, ma, you know I don't like it on the neck. I can't help it. You smell so good. That Swiss Army. Oh, Amy, you feel like it's been forever. Stop wearing Swiss Army, ma. You know that. When? No, when? I don't know, when I finish puberty. Oh, shut up and give me another hug. I already gave you a hug, ma. Oh, no, but I'm not counting. Come here, you own it. You smell so good, too. I've met Xavier's mother, and she's not a monster, as far as I can tell. But clearly, she's in every film, and with her blue eyeshadow. And I was... I love him, Xavier, and I find him very passionate about what he does, and a real perfectionist, and involved in every aspect of film. and I loved his film Mommy, and so I was really thrilled when he offered me a part, even if it was a small part. Can I stay here tonight? Oh, you can stay here for the rest of your life. You said earlier about the size of this film, of the size of this film, of this project, which has had a bit of a difficult life, since it ended up for more than 10 years, or two years, pardon, which is today, and only in France. Is this short limit, she's regretting you? Gratting? Maybe, yes, it's a good word. On me a demandé if it would frustrate. It's not that it would frustrate, but it's not that it would frustrate. It's a good word, in fact, for... Yes, it's a good word for the... 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 The public, in fact, at the international, and the people for whom I... With whom, at the time, I was able to develop a relationship with the stories that I wanted to tell, and the films of me that they saw. And then... I find that... Yes, it's a good word for... It's a good word for me, yes, to think that they will discover the film... In fact, I don't know when, and I don't know if they will discover it. And I feel extremely impuissant... Of... 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 In fact, they are in France... They are in France, we know. In France, we know. And your two last films in France have had a huge success, Momy and Just la fin du monde. Have you a particular rapport with the French public? Ah, yes, well... The French public has always been there for me, then... I hope they will be there for a long time. Of... 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 Oh, my God, you are a bad boy. Oh, yes, that's a bad boy. Oh, yes, that's a bad boy. I can't really do this. I can't think that this will change. With 40 years, it's still bad boy. I can't think it's bad boy. genre où il y a peut-être une facilité là-dedans, il y a peut-être un truc qui les réconforte dans le fait de pouvoir me catégoriser, me donner un étiquette ou un... Franchement, j'ai pas l'impression d'être vraiment plus terrible qu'un autre. Enfant peut-être, mais psychologiquement. Mais oui et non, pour répondre à votre question, oui, j'ai envie qu'on me considère comme un artiste et comme un réalisateur et pas juste comme... Comme un phénomène? Je ne l'aurais pas formulé ainsi, mais j'ai juste envie qu'on m'appelle par mon nom. Merci beaucoup, Xavier Dolan. Merci à vous. Dear Rupert, I cannot think of a more singular friend. No one will understand this friendship. Until the day you want them to.